bonjour à toutes et à tous installez vous confortablement le bistrot du jeu vidéo a ouvert ses portes pour vous servir et bien comme chaque jour le meilleur de l'actualité j'y vais et ça me fait grand plaisir de vous retrouver avec un très beau menu ma foi vous allez découvrir que playstation a décidé de sortir les grands moyens et carrément a affrété des jumbo jets à savoir des supers avions pour balancer des palettes et des palettes et des palettes de ps5 on y revient dans quelques instants mais ça devrait permettre j'imagine bien qu'il y ait des consoles en quantité pour noël netflix qui se lance dans le jeu vidéo à partir de ce mercredi là en france on va découvrir ensemble tous les détails samuel etienne banni de twitch samuel etienne le présentateur de questions pour un champion qu'est ce qui s'est passé on va regarder et c'est quand même en vérité assez atterrant xbox en mode rétro et playstation qui met le feu à la champions league installez vous confortablement je pense que vous l'avez compris mais cette édition 611 bistrot du jeu vidéo va vous régaler c'est parti 20 ans c'est un bel âge ma foi je me souviens je me souviens c'était c'était il ya 21 ans déjà pour moi quand j'ai franchi ce cap c'est un peu flippant et à la fois on se dit ok ce n'est qu'encore que le début et bien et bien xbox va s'apprêter à fêter ses 20 ans d'ici quelques jours vous le savez d'ailleurs il y aura un bel événement en live à vivre ici même sur la chaîne ce sera le 15 novembre 2021 mais avant cela et bien vous le savez ils font des partenariats ils font des collaborations avec adidas entre autres et et ils ont mis à jour leur site alors dit comme ça ça a l'air de rien vous allez me dire ah bon bah super regarde les petites tuiles là comme ça très bien ok mais si je voulais vous en parler et vous le montrer c'est tout simplement car pour les vieux de la vieille un peu comme moi regardez moi ce haut de site avec bas une petite présentation à l'ancienne on pourrait dire mais ça fait plaisir vous voyez le logo initial à gauche de xbox lorsque c'était la puissance nucléaire et et il y a un petit secret alors pas très bien caché il est vrai mais tant mieux quelque part comme ça on peut tous le repérer regardez un petit peu au centre il ya le logo qui avait par exemple sur la console ou sur la très grosse manette avec ce x et si on clique dessus ça donne mais oui l'intro vidéo et le son qui l'accompagnait du lancement de la toute première xbox il ya 20 ans de cela maintenant à l'époque xbox parlait un peu de puissance nucléaire extra aujourd'hui je suis pas sûr que soit très très tendance d'évoquer ce genre de choses mais dans une console du moins mais en tout cas bah voilà très joli que loin que coin de coin d'oeil clin d'oeil je viens un petit clin d'oeil évidemment et je trouve ça très chouette ça rappelle quand même de bons vieux souvenirs mais j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que moi la première xbox j'ai quand même plein 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 de souvenirs avec elle et objectivement certains très très bons comme par exemple le début du live moi qui suis pas trop un joueur multi c'est vrai que j'avais été assez fasciné par ce qu'ils faisaient avec le casque micro on pouvait changer sa voix extra bref j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet d'ici quelques temps en préparant l'anniversaire des 20 ans de xbox d'ailleurs à ce sujet là vous avez peut-être vu ou manqué mais hier je vous ai préparé une grosse vidéo sur les nombreuses annonces et de belles annonces qui ont été faites par xbox et microsoft ces derniers jours si vous l'avez manqué elle vous attend juste ici ça parle de sega de geforce now de très belles introductions dans le game pass bref pas mal de choses à picorer allez on enchaîne on était dans l'univers vert de xbox on va passer à l'univers bleu de playstation et en l'occurrence si vous aimez un temps soit peu le football comme moi je pense qu'il ne vous aura pas échappé que playstation est partenaire de la champion c'est cette musique incroyable depuis moult et moult et bah ça veut dire 1997 ça fait quand même un petit peu de temps alors alors et bien il continue et en l'occurrence regardez on découvre redécouvre cette publicité avec quand même kratos atreus et même à l'oeil qui est présente on va remarquer vous remarquer aussi nathan drake ratchet and clank qui sont là pour soigner les joueurs un petit peu blessés bref je trouve ça en plus plutôt bien réalisé en image de synthèse c'est assez classe regardez nathan sur le sommet du stade et c'est l'occasion aussi de réaffirmer vous le voyez ils font partie des sponsors officiels de la champions league et playstation a re-signé pour le cycle 2021-2024 voilà par tranche de quatre ans on le sait dans le football c'est généralement à peu près la période on voit que du côté d'électronique arts avec la fifa il ya un peu de bisbis et bien entre playstation et l'uefa qui gère les compétitions européennes dont la champions league ça a l'air ma foi de plutôt bien se passer et je vous rappelle si vous voulez revoir le spot dans l'intégralité avec la musique etc n'hésitez pas à vous rendre sur jeu vidéo flash vous la retrouverez cette séquence ce spot cette bande annonce ainsi que le meilleur des bandes annonces et toutes les news du bistrot en l'occurrence mais en format flash c'est quelque chose que vous demandez souvent et bien c'est là bas que vous pouvez le retrouver voilà c'est ma chaîne secondaire on enchaîne et on va passer à un sujet on ne peut plus bouillon on ne peut plus d'actualité de première fraîcheur puisque c'est aujourd'hui ce mercredi que netflix se lance officiellement dans le jeu vidéo en france je vous en avais parlé il ya quelques temps de cela mais c'est désormais totalement officiel regardez il ya même la petite animation netflix jeu voilà et ça commence donc aujourd'hui alors qu'est ce qu'il ya au programme et bien voici ce qu'ils ont annoncé il est temps de vous parler gaming à partir de demain cinq jeux seront disponibles directement via votre application netflix sur mobile et tablette android pour l'instant alors je mets stop un instant cinq jeux ce sont des jeux modestes ce sont des jeux mobiles smartphone tablette vous attendez pas à des gros triple a etc en l'occurrence on retrouve stranger things 1984 stranger thing 3 le jeu ambiance un peu 2d rétro et c'est et puis il ya trois autres petits jeux shootings oups card blast ou encore titres up une fois de plus c'est un premier pas mais alors comment ça se passe exactement et bah déjà il faut être abonné à netflix forcément en revanche derrière il n'y a pas de surcoût il n'y a pas de publicité à l'intérieur de ces jeux il ne faut pas payer en plus pour y avoir accès faut juste être abonné à netflix c'est un accès illimité et il n'y a pas d'achat intégré donc c'est pas un truc où on va vous mettre plein de pub 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 ou achat une game et évidemment je vous disais ça arrive d'abord sur android mais ils l'ont précisé et bien sûr à ios donc les appareils apple viendront ensuite alors il ya eu des embauches dans le monde du jeu vidéo pour booster les équipes et les préparer avec de l'expérience il y a des premiers rachats de studios qui sont opérés dans le gaming par netflix ce n'est évidemment que le début mais vous me direz un petit peu est ce que vous y croyez et surtout est ce que vous pensez que ça va rester un peu comme ça c'est à dire avec des jeux un peu smartphone tablette bon pour toucher un très grand public qui fait ses premiers pas dans le gaming ou en tout cas de manière légère où est ce que vous pensez véritablement que à terme à l'image de ce que se répand de plus en plus dans le monde du jeu vidéo avec le cloud gaming et bien netflix est en train doucement mais sûrement d'avancer ses pions partie d'échec et veut occuper une place et prendre sa part dans l'industrie du jeu vidéo au sens large avec à terme peut-être des triple a peut-être de partenaires d'éditeurs tiers et on pourrait y jouer avec son abonnement netflix alors je me dis que si demain il ya des gros triple a etc probablement qu'il y aurait un abonnement gaming dédié parce que là sur des petits jeux extra très bien sur des gros triple a on voit que le game pass geforce now et compagnie on doit payer en plus mais on sait jamais on verra est ce que vous pensez que c'est cette voie là que netflix va prendre ou une autre et est ce que vous pensez qu'ils peuvent y arriver ou pas d'autres ont essayé Généralement ceux qui n'ont pas les pieds bien ancrés dans l'industrie du jeu vidéo ont des petits soucis on le voit avec google et amazon et ma foi netflix a commencé par distribuer des dvd et aujourd'hui on voit le géant que c'est devenu du monde du streaming de séries et le film peut-être demain deux jeux vidéo à suivre allez un nouveau plat un nouveau plat que je vous souhaite avec samuel etienne vous le connaissez forcément l'animateur de questions pour un champion je suis je suis je suis samuel etienne samuel etienne qui s'est lancé il ya quelques mois de cela maintenant sur twitch et il fait des revues de presse un petit peu comme le bistrot du jeu vidéo des revues de presse là pas sur le gaming mais plus sur l'actualité au quotidien et bien et bien il a un petit souci c'est qu'il vient d'être bannis de twitch en l'occurrence regardez il a expliqué un petit peu ce qui s'est passé pourquoi est ce que je suis ban trois jours de twitch et ben en fait il était en train de lire un article du parisien voilà qui présente comme un article de fond sérieux documenté intelligent cultivé etc et en l'occurrence dans cet article il ya une image d'un film de 1961 qui présente les fesses d'une actrice et là et bien ça circonvient totalement aux règles de twitch et donc eh bien il a été banni comme ça pendant trois jours nous sommes donc revenus en 1961 twitch est une entreprise américaine et c'est sa règle qui s'applique ici rappelant les récentes censures par les réseaux sociaux de grands peintres qui les avaient confondus avec et bien des images pour public averti bon franchement ça pose beaucoup de questions quand même vous savez que youtube twitch et d'autres plateformes se dit se disent libres mais que dans les faits pour un extrait de musique pour une image pour certains propos et ben en l'occurrence la chaîne peut avoir un risque celle de samuel etienne celles de tous les créateurs de contenu la mienne et c'est ce qui fait que on est obligé de faire super attention et c'est vous savez dans les lives vaut mieux baisser un peu la musique et tout et j'en suis le premier déçu mais c'est pas pour la monétisation ou la démonétisation de ce genre de cas parce que bon bah quelque part ok pourquoi pas non c'est juste que avec un extrait parfois de dix secondes de musique ou une image de quelques secondes là comme en l'occurrence dans le stream de samuel etienne c'est votre vidéo en elle-même qui peut être bloquée annulée je vous donner un exemple très concret par exemple sur ma chaîne le playstation showcase qui a levé le voile sur la ps5 qui je vous en remercie à réaliser sur la chaîne plus de 1 million de vues et bien cette vidéo elle a été bloquée pendant plus de deux jours sur ma chaîne juste après le live pourquoi il n'y avait pas de fesses ou de trucs comme ça là en l'occurrence non il y avait une musique une musique de douze secondes un passage et ça avait été bloqué Donc toutes les personnes qui voulaient voir le replay j'ai dû envoyer des messages voir avec youtube dire non mais attendez il y a une erreur etc machin 48 heures plus tard la vidéo est revenu et autant vous dire que 48 heures plus tard c'est trop tard c'est fini les gens qui voulaient voir le replay bah c'est mort donc ça vous montre un petit peu alors avec des choses de pur divertissement pas bien grave et des choses un peu plus grave sur lesquelles on peut se poser des questions sur la censure même des propos etc ça ça interroge un petit peu pour ces plateformes là alors samuel etienne a d'ailleurs déclaré une règle pour être juste doit être appliquée avec intelligence ce ne fut pas le cas ici je le regrette mais je serai heureux de vous retrouver vendredi parce que oui oui il ya un problème de discernement profond de ces plateformes là parce qu'il ya des algorithmes parce qu'il ya des robots et sachez d'ailleurs une chose c'est que quand il ya ce genre de petit problème là bah potentiellement une fois de plus parce que les gens ils focalisent sur la monétisation la démonétisation et ça en vérité bon si c'est pour toutes les vidéos c'est un problème si c'est une fois ou deux c'est rageant parce que quelque part quand vous travaillez vous préférez être payé on est bien d'accord quand je travaille quand tous les créateurs de contenu on met du temps de l'énergie etc on préfère être payé évidemment mais mais c'est que l'algorithme même de twitch de youtube l'algorithme vous savez de recommandation peut même évoluer ou être prendre en compte le fait que ça a été bloqué à un moment et la visibilité de la chaîne peut être rétrogradé bref c'est assez atterrant c'est un peu flippant ça interroge vraiment et on sait à quel point on est quand même dépendant en termes de créateurs de contenu de ces plateformes là sauf que pour l'instant c'est complexe parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative les gens qui disent bah vous n'allez que sur d'autres plateformes etc ouais mais twitch et youtube aujourd'hui dans le gaming du moins difficile de trouver des concurrents à la hauteur assurément mais il y a peut-être une place quand même à se forger pour certains il faudra voir ça m'intéressera de connaître un petit peu votre avis samuel etienne donc va revenir sur twitch à partir de vendredi mais il avait prévu un gros live dans les coulisses de questions pour un champion qu'il doit décaler du coup d'un mois voici l'une des répercussions immédiates pour les gens qui le suivent bah ils n'ont pas pu le suivre sur cette petite aventure directe et c'est quand même ma foi bien dommage pour une fois de plus un quelque chose qui est totalement dans les clous on va dire des médias classiques ça n'aurait posé aucun problème en télé ou dans les journaux la preuve puisque ça en vient donc en vrai youtube et twitch sont beaucoup plus fliqués que la télé et d'autres médias sur des sujets bien précis bien clairs et qui parfois peuvent questionner sur la réelle liberté d'expression de ce que l'on peut vous dire vous montrer c'est un grand grand sujet mais ça m'intéressera de connaître votre point de vue allez on enchaîne avec une news qui je l'espère annonce de bonnes nouvelles pour celles et ceux qui volent des ps 5 en l'occurrence c'est le magazine anglais ce sonne qui publie un article et qui révèle ils ont mené une petite enquête que sony va prépare les choses en grand pour assurer que les ps 5 soit disponible à noël en l'occurrence trois boeing 747 jambodjet de korean air cargo rempli de ps 5 aurait atterri ce 2 novembre en angleterre chacun de ces super conteneurs comprendrait 50 palettes de ps 5 soit visiblement 100 tonnes de consoles c'est donc pas du tout négligeable 50 palettes c'est pas 50 consoles une palette c'est je sais pas exactement combien de machines ça représente parce que c'est une palette c'est un nombre donné mais en fonction de la taille du poids etc peut-être que certains qui travaillent dans ce genre de domaine pourraient le dire dans les commentaires ça m'intéressera vraiment 50 palettes ça représente combien de machines exactement on n'a pas l'info là sur l'article de the sun en l'occurrence ils avancent quand même un petit peu apparemment il y aurait deux avions supplémentaires là encore bien rempli qui devrait arriver d'ici la fin du mois de novembre et selon pierce harding rolls d'amper analysis voici ce qu'il dit je vous le traduis le fret aérien de marchandises venant d'aussi loin est généralement évité car il coûte cher mais les entreprises peuvent l'utiliser pour surmonter les problèmes de chaînes d'approvisionnement ou répondre à la demande à des moments clés de l'année en l'occurrence ici noël je pense que sony a également utilisé l'aérien pour transporter certaines ps 5 pendant la fenêtre de lancement fin 2020 c'est beaucoup plus rapide que le transport par mer le fret aérien aidera à faire avancer un certain stock de consoles mais pourrait entraîner une zone sèche plus longue au début de 2022 lors du retour au transport maritime si je vous parle de ça et je vous traduis c'est parce que je trouve ça super intéressant déjà pour celles et ceux qui l'ignorent le prix que l'on paye entre l'aérien le fret aérien ou le maritime rien à voir et si les prix du maritime ont augmenté le transport aérien reste beaucoup plus cher pourquoi pas tout simplement parce qu'il est beaucoup plus rapide et donc c'est des choix des arbitrages votre console de base le prix ne changera pas mais le constructeur derrière lui va payer plus ou moins cher pour transporter le même nombre de machines donc c'est effectivement à prendre en considération et pareil probablement qu'ils ont bloqué un nombre de consoles prévus pour noël stockés en usine et là maintenant qu'ils poussent et donc c'est ce qu'il explique c'est que peut-être que derrière vu en plus les problèmes de pénurie que rencontrent playstation xbox tout le monde à peu près et bien il y en aura peut-être un peu moins début de l'année autre point encore là on parle quand même de machines qui arrivent au royaume uni en angleterre pour le marché européen j'espère que certaines de ces machines vont aussi arriver en particulier pour la france ou bien que des cargaisons similaires soient prévues aussi pour le marché français faudra voir parce qu'on sait qu'il y a quand même encore des vrais problèmes de pénurie malgré cela sony estime toujours pouvoir écouler 14,8 millions de ps5 d'ici mars 2022 fin d'année fiscale soit plus quand même que la ps4 dans le même laps de temps lors de son lancement on verra bien mais visiblement il semble mettre les bouchées doubles et dépenser plus d'argent pour qu'elles arrivent en direction des joueurs reste à voir aussi ce que va faire xbox ce sera super intéressant de voir ce qui va se passer nintendo etc mais clairement on est vraiment dans une période à part quel que soit le domaine dans lequel on compare voilà en tout cas un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans le bistrot du jeu vidéo il est tout à fait envisageable que l'on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour d'autres infos je vous rappelle que ce mercredi à 14h30 je serai sur l'antenne de le stream pour l'émission de jeuxvideo.com j'y vais les bdos voilà comme d'habitude avec pas mal de sujets si vous voulez le regarder en direct à partir de 14h30 jusqu'à 16h30 et puis à très vite les amis évidemment si cette émission vous a plu un petit pouce vers le haut n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester connecté avec le meilleur de l'actualité et puis il y a eu plein de vidéos dans le catalogue ces derniers jours dont hier soir les belles annonces xbox alors faites vous plaisir si vous les avez manqué à très vite et vive votre passion du jeu vidéo ciao ciao